Des partis qui font alliance dès le premier tour, des électeurs qui votent utiles plutôt que par conviction, voici où nous mène le système électoral français. Aux élections législatives, le scrutin est majoritaire. Dans chaque circonscription, à l'issue de deux tours maximum, seul le candidat du parti arrivé en tête est envoyé à l'Assemblée nationale. Objectif de ce système, permettre aux partis vainqueurs au niveau national de créer une large majorité au Parlement. Résultat, il n'a pas à former de coalition et peut faire adopter rapidement ses lois. Exemple, les élections législatives de 2017. Le parti du président Emmanuel Macron a remporté la majorité des sièges à l'Assemblée, alors qu'au niveau national, il représentait seulement 28% des voix au premier tour. Un cas assez rare dans l'UE. En Espagne, en Allemagne, en Autriche ou en Pologne, le mode de scrutin inclut une grande part de proportionnels. En clair, le parti majoritaire et les partis minoritaires sont représentés. A l'inverse en France, ceux qui ont fait un autre choix que celui du parti vainqueur d'une circonscription ne sont pas représentés à l'Assemblée. Et cela a des conséquences sur les comportements de vote. Certains électeurs vont opter pour la stratégie. Choisir le parti qui a le plus de chances de se qualifier pour le second tour ou de l'emporter, plutôt que de voter par conviction pour un plus petit parti. On parle de vote utile. Ces dernières années, cela consistait aussi à voter pour empêcher l'extrême droite de l'emporter, autrement dit, faire barrage. Des comportements qui poussent aussi les partis à s'allier avant les élections et ne proposer qu'un candidat par circonscription pour rassembler les voix. Exemple cette année avec le nouveau Front populaire, où tous les principaux partis de gauche se présentent unis pour empêcher la victoire du Rassemblement national. Sous-titrage Société Radio-Canada